On va voir comment donner le contrôle total de n'importe quel jeu au viewer, un peu comme un Twitch Plays Pokémon, mais aussi comment rajouter certains handicaps avec des récompenses de points de chaîne. D'ailleurs, je referai un jour ce concept en live sur mon Twitch, donc n'hésitez pas à follow, à vous abonner, tout ça, tout ça, merci. Salut tout le monde, je vais vous préciser 2-3 trucs. Ce tuto fonctionne uniquement sur PC, pour les gens qui streament sur Twitch, et on va utiliser le fameux logiciel Touch Portal. Lien en description pour le télécharger, et démarrer-le une fois que vous l'avez installé. Pardon. Avant toute chose, on va faire les réglages pour connecter ce machin à Twitch. D'ailleurs, on peut aussi le relier à OBS Studio. Je vous laisse le guide en dessous de la vidéo, car on va pas en avoir besoin pour ce qu'on va faire, et pour ceux qui utilisent Streamlabs, c'est automatique. Du coup, cliquez sur cet engrenage, Settings, au passage vous pouvez mettre la langue sur français, puis allez dans la partie Twitch. Et là, demandez le token d'accès avec le bouton connecter. Ensuite, que le collez dans le champ juste en dessous, et même manip avec le token du chat. Quand c'est fait, oubliez pas d'appuyer sur enregistrer. Instant Own Pro. C'est le plugin OBS qui permet d'installer des centaines d'overlays animés, et d'alertes grâce à un abonnement. Il y a aussi une version gratuite, qui donne accès à 5 de chaque. Puis l'offre comprenant Epidemic Sand vous permet d'utiliser des playlists et des musiques safe pour vos streams. Viens dans la description, et comme d'hab, si vous prenez un abo, ça soutient aussi mon contenu. Pour la suite, vous allez avoir besoin d'un jeu vidéo. Moi, le hasard a fait que je vais prendre Portal de... Le hasard, le hasard. Donc, on crée un bouton en cliquant sur l'une de ces cases, puis très important, donnez-lui un nom en haut à droite, genre contrôle, histoire que tout ce qu'on va faire soit bien sauvegardé. On va aller dans l'onglet lors des événements, car techniquement, c'est les viewers qui vont déclencher les actions. Nous, on aura besoin de cliquer sur aucun truc. Je vais d'abord parler des handicaps avec les points de chaîne. Par exemple, sauter en boucle pendant 10 secondes, faire des mouvements aléatoires, ce genre de trucs quoi. Et après, on fera la manip pour que les viewers puissent contrôler totalement le jeu depuis le chat. Déjà sur Twitch, créer la récompense dans la partie correspondante du tableau de bord, qui, je le rappelle, est dispo que pour les affiliés et partenaires. Retenez bien le nom que vous lui donnez, et entre nous, je vous conseille de rajouter des temps d'attente, parce que sinon, ça va être injouable. Dans le menu de gauche à l'intérieur de Touch Portal, vous pouvez taper Twitch et cliquer sur l'option quand des points de chaîne sont utilisés. Normalement, ça a dû le faire apparaître au milieu, et ici, il y a un espace pour rentrer le nom de la récompense. Pour faire sauter notre perso, va falloir rajouter une pression de touche. Appuyez sur la barre espace, comme pour la majorité des jeux quoi. Choisissez la durée, moi je vais mettre 1000 millisecondes, puis ajouter. Mais comme je veux que ça se répète pendant environ une dizaine de secondes, on va aussi prendre une action, attendre au timer, et une répéter X fois. Le timer, c'est histoire que la touche ait le temps d'être relâchée, et on va glisser ces deux actions dans la boucle pour qu'elles se répètent 10 fois. N'oubliez pas non plus de cliquer sur enregistrer après chaque modification. Vous pouvez même juste dupliquer ces parties pour créer un handicap différent en double-cliquant sur l'action et en changeant la touche. Comme il y a pas mal d'autres actions qui pourraient vous servir selon vos propres idées, je vous ai fait une petite liste et je vous laisse mettre sur pause. Maintenant, on passe à la partie pour donner le contrôle total à vos viewers. Cette fois-ci, on va prendre l'event lors d'un événement de message. Et par exemple, pour qu'ils puissent créer un portail dans mon jeu, on leur demandera de taper le mot « portal » car c'est simple à écrire et on comprend directement à quoi ça sert. Pour que ça puisse fonctionner, on va chercher l'action « clic de souris ». Dans mon cas, c'est le clic gauche, mais c'est aussi possible avec la molette et le clic droit. Là aussi, on peut régler la durée ainsi que sa position sur l'écran en maintenant la touche M du clavier. Petite info au passage, cette action peut aussi servir comme contrôle pour déplacer la souris ou décaler la caméra. Par contre, comme on est obligé de choisir un clic, mettez-en un où il ne se passe rien. Au pire, vous modifiez les contrôles en jeu. Attention, là c'est un peu technique. Pour la position, je vous conseille de partir de la moitié des valeurs maximales quand on descend la souris en bas à droite de l'écran. Tout simplement pour qu'on obtienne en fait les coordonnées du centre de l'écran. Puis, augmentez petit à petit l'une des deux valeurs pour voir comment ça interagit dans le jeu. Et trouvez un angle qui vous convient. Il ne vous reste plus qu'à créer un bloc pour chaque contrôle du jeu correspondant. Donc, avancez, reculez, s'accroupir et vous avez compris quoi. Le petit like si tu as apprécié la vidéo, abonnez-vous et checker la description aussi pour mes autres réseaux. Faites vos meilleurs concepts et restez gentils.